Devenir les leaders pour la Nouvelle Terre Bonjour, mes chers bien-aimés, je vous parle depuis le centre de commandement de Télo, je suis votre frère Adama Seigneur de Télo. Les énergies actuelles donnent à Géa et à chacun de nous le pouvoir d'être plus que nous ne l'avons jamais été auparavant. Chaque phase nous rapproche dans l'être divin que nous sommes vraiment, il est important de profiter de cette pleine lune de mars 2015, comme nous devenons plus étroits avec les festivals d'ascension du Christ, WESC, et l'humanité, les autres cycles de la lune nous aident à passer par de nombreux processus qui nous mènera dans une nouvelle existence au sein de notre conscience. Cela nous permet de prendre ce que nous apprenons grâce à la conscience supérieure et faire descendre dans l'esprit et le cœur physique, qui est une partie qui est très difficile à faire sur une base temporaire. Ce sont des changements qui se produisent en permanence, il est important pour nous de prendre des moments dans notre journée pour refléter réellement la façon dont nous nous sentons, ce que cela signifie pour nos conditions de vie, et la façon de l'améliorer. C'est vraiment un moment excitant, mais c'est aussi un moment très difficile pour nous tous, même ceux d'entre nous qui sont dans la terre intérieure. C'est parce que nous nous avons le désir d'avoir une nouvelle terre de sorte que nous puissions vous joindre à la grande fête, mais le temps n'est pas encore avec nous. Il est à venir, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de comprendre vos émotions et les pensées, comment faites-vous pour embrasser la partie haute de vous dans toutes vos transactions dans le monde, avec vous-même, et d'autres, nous ne pouvons pas le faire sans ces moments de réflexion au sein de notre existence physique. Nous permettons en permanence le souffle de nous emmener dans le noyau au plus profond de notre cœur. Parfois, il est difficile d'y aller à cause des changements qui se produisent. Mais c'est une voie que doit prendre chaque initié. C'est comme cela, chacun d'entre vous s'efforce d'être plus au sein de votre monde, afin que vous pouvez permettre à votre soi divin d'être plus mal manifeste dans toutes vos transactions. Vous devez aller en profondeur au sein de votre soi éthérique pour savoir ce qui vous a interrompu de permettre cette essence pour vous. Vous êtes debout devant un énorme réveil au sein de cette terre, mais vous devez lui permettre d'être pleinement en vous d'abord, et avant tout. C'est quelque chose qui doit être acquis ou bien il n'y aura pas de nouvelle terre. Comme chacun d'entre vous allez de l'avant au sein de vos initiations, vous avez essayé d'accéder à la lumière divine vous la tiendrez, mais il faut beaucoup de travail. Une partie de votre responsabilité est de le faire dans cette voie afin que vous puissiez aider les autres à faire d'eux-mêmes. Nous devons comprendre que la nouvelle terre ne va pas juste arriver parce que c'est ainsi, chacun d'entre vous devez être les porteurs de lumière et la tenir profondément en vous-même, de passer par la purge et le traitement qui va vous aider à comprendre votre vérité intérieure. Comme vous passez par la paix serelle de démonter votre plus haut essence, alors vous pouvez comprendre ce qu'elle a été pour, pour être le meilleur, le tenir le plus élevé, et de se tenir debout avec compassion, l'amour, et les bénédictions pour les autres qui ont encore besoin de votre aide. Nous, dans Télos, faisons la même chose. Chaque personne au sein de la ville travaille au sein de leurs éléments pour faire les changements nécessaires en vue de la nouvelle terre. Nous avons attendu très longtemps afin que chacun de vous arrive à ce stade de temps, et nous ne sommes pas à la ligne d'arriver encore. Donc, nous devons acquérir la patience en nous-mêmes et être là pour chacun de vous, pour vous nourrir, de vous guider et de vous donner la compassion en chaque instant. C'est exactement ce que vous apprenez à faire au sein de votre existence physique. Mais vous avez marché dans des endroits où beaucoup d'entre nous n'avons pas été. Vous devez effacer les débris qui sont toujours dans les limites de votre ancien soit de sorte que le processus de la marche sur cette voie peut être très ardu et difficile. Mais il devient de plus en plus facile chaque jour à cause de la lumière que nous recevons au sein de la fréquence de guerre. L'effet de cette pleine lune nous emmènera un pas plus loin. Il arrive chaque mois, plus ça se produit pour l'humanité plus elle recevra. Cela fait partie du processus de telle sorte que chacun de vous peut devenir les leaders de la nouvelle Terre, que nous marchions ensemble comme aider le reste de l'humanité à accepter le rôle de la guérison à l'intérieur et dans leur être. Le défi est actuellement de réaliser qu'aucun de nous n'est parfait. Nous nous efforçons de comprendre l'intérieur de nous qui nous sommes en tant que particuliers et comment nous pouvons créer une communauté de lumière en cinquième dimension dans cette Terre. Prenez le temps au cours de cette pleine lune pour aller au plus profond de vous-même pour voir ce que vous avez fait auparavant. Regardez au cœur de votre cœur et les blessures permettent d'être reconnues de sorte que la guérison peut continuer. Ce n'est qu'un début mes chers bien-aimés. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais c'est dans la puissance de notre volonté de faire ainsi. Je marche avec vous ainsi que tous les êtres télosiens et de la Terre interne font en ce moment. Mon amour le plus profond, Seigneur Adama canalisé par Christine Meuleur C'est un Thierry C. Sous-titrage ST' 501